... Bonsoir à tous, bienvenue à Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes partis pour deux heures d'émission, 19h, 21h et qui nous reçoit toujours 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Lorsque le 30 décembre 2015, le contrat lié en groupe au Pétchini à l'état du Cameroun est signé pour la conception et la réalisation d'un complexe sportif à Olembe dans la ville de Yaoundé pour un montant de 163 milliards de francs CFA, soit 248 millions d'euros. Le délai d'exécution et de livraison des travaux est arrêté. À 30 mois, en juin 2018, le complexe n'était toujours pas sorti de terre. La faute a un retard dans le démarrage du chantier. 15 mois de retard, car ce n'est qu'en mars 2017 que le chantier est véritablement lancé. Choisi pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun accuse un sérieux retard dans la livraison des infrastructures. Le stade de Olembe sortira des terres au bout de 8 mois grâce à des préfabriqués venus tout droit d'Italie. Insuffisant pour que le Cameroun abrite la Cannes 2019. Le 30 novembre 2018, la Confédération africaine de football retire l'organisation de la Grand-Messe du football africain au Cameroun pour cause de retard criat en matière d'infrastructures et de sécurité. La résiliation du contrat du géant italien du bâtiment de travaux publics survient le 29 novembre 2019. Avec un taux d'exécution de travaux de construction du stade de 90%, l'entrée en scène du Canadien Maguille, à l'origine de la rénovation du stade de la réunification à Douala, est applaudi dans un premier temps, car il est finalement question de parachever l'oeuvre entamée par Pettini, c'est-à-dire doter Yaoundé d'un complexe sportif. Mais, il y a quelques jours, le président de la République autorisait le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer une convention de 55 milliards de francs CFA. Une autre dette pour l'achèvement des travaux du complexe d'Olembé, du complexe sportif d'Olembé, que le Camerounais normal n'a toujours pas digéré. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Nuffelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour Ekinossoir, deuxième partie, en direct de Yaoundé. Bonsoir, bienvenue. Infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le cas d'Olembé. Pour en parler, nous avons invité en plateau, et à Yaoundé, Monsieur le maire Saint-Éloi Bidou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Saint-Éloi. Voilà, vous êtes le président du PDPC, je crois. Oui, c'est bien prononcé. Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Vous êtes prêt pour les échéances électorales futures, déjà ? La masse critique, elle est là ? Tout à fait. J'ai reçu des appels, j'ai reçu des soutiens, j'ai reçu toutes sortes de manifestations, de la volonté de beaucoup de Camerounais de me suivre dans mes combats. Il me semble que la masse critique est suffisamment atteinte et que les choses peuvent normalement démarrer. le congrès du parti, c'est pour bientôt, dès que les formalités administratives, parce qu'il faut le dire, ça coince quelque part. Ça coince quelque part. Et pour des raisons, pour des raisons... Je voudrais justement vous poser la question, est-ce que vous avez déjà reçu le sésame qui vous permet de vous déployer ? Pour des raisons évidentes, mais je crois que ma perspicacité me permet d'espérer qu'avant les prochaines échéances électorales, le parti sera structuré, il aura une... En fonction de la demande des uns et des autres, je pense qu'on n'aura pas de difficultés, comme le PCRN, à avoir une envergure nationale. C'est vrai que c'est de nature à déranger beaucoup. Beaucoup qui pensaient que Saint-Éloi portait un poteau électrique avec le RDPC et qu'il ne pouvait pas se mouvoir ailleurs. Donc je crois que l'occasion est venue, pour moi, de leur montrer de quoi je suis capable. Justement, on a vite posé la question. Vous avez été suspendu pour trois ans. Pourquoi n'avoir pas accepté purger les trois ans et puis de repartir ? En vous sanctionnant, vous décidez de claquer la porte. Vous étiez un mauvais militant ? Non, non. Dans Saint-Éloi-Bidou ? Non, je ne commande rien. J'ai posé un acte démocratique au sein de mon parti. Et le président Biya l'a dit qu'il souhaiterait que l'histoire retienne de lui qu'il est un démocrate et que c'est lui qui a apporté la démocratie. Malheureusement, l'occasion a été offerte au parti du RDPC de démontrer que le recul était d'au moins 30 ans et que la démocratie était un leurre. Donc, mon exclusion pour avoir posé un acte démocratique ne me donne aucun regret. Au contraire, ça me conforte dans mes convictions que j'ai mené le bon combat. Malheureusement, je l'ai perdu. Et comme Rousseau le disait, être démocrate, c'est savoir se plier à la position de la majorité. Mais c'est toujours Rousseau qui a dit je m'incline. Pas parce que ce que je dis est faux, mais parce que vous êtes majoritaire à penser faux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois que le PDPC... Vous êtes quand même proche du RDPC ou bien vous êtes opposé au RDPC ? Le PDPC a un avenir certain. Surtout quand je vois des gens comme Leopold Dacis, les grands rédacteurs politiques des grands journaux, suivre avec intérêt ce que je suis en train de faire. Comme dit souvent le président Biya, quand on commence à dire beaucoup de mal de vous, sachez que vous faites du bon travail. Merci, 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 merci. Justement, Leopold, il est à côté de vous. Bonsoir, Leopold. Ça ne fait plus d'un an, hein ? Oui, un an, vous vous remarquez quand même. La fois dernière, c'était bien. Et c'est un plaisir de revenir sur le plateau de Kinossois. Voilà. Leopold Dacis, du quotidien, le messager. Exactement. À côté de vous, Willy Mengé. Bonsoir, Willy. Bonsoir, bonsoir, M. Boutou. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parlant des Camerounais qui nous suivent de l'intérieur, j'aimerais adresser un bonsoir particulier à ce que nous appelons dans l'esprit de la Renaissance la communauté des captifs, c'est-à-dire ces Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui comme prisonniers d'opinion parce que, justement, en 2019, ils ont osé donner la sonnette à l'âme disant que ce projet dont on va parler tout à l'heure, qui a procédé en glissement, la Cannes 2019 ne devait pas avoir lieu. Et puis, les infrastructures étaient tellement en surcoût. Ils ont donc marché, l'MRC a marché pour dénoncer cela. Alors, plusieurs parmi ceux-là qui étaient porteurs de ce flambeau de dénonciation se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a donc un grand encouragement psychologique à l'un dans le sens. parce qu'ils ont combattu le bon combat. Aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'ils ont dit n'était pas faux. Ok. Je commence par Léo. Vous êtes le seul qui n'est pas politique sur ce plateau. Il y en a avec, bien sûr. Léo-Paul. Pourquoi les Camerounais ont l'impression que le complexe d'Olympié s'affrise la gabéchie ? Ce n'est pas qu'ils ont l'impression. Je crois même que c'est cela. Il faut le dire de cette manière-là. Quand vous écoutez les gens parler dans la rue, déjà, nous sortons du châne avec les infrastructures que nous avons vues. C'était beau. C'était une réussite, on dirait comme cela. Cela a fait plaisir. Mais après, on se pose la question. What next ? Ça, c'est le grand débat aujourd'hui. On se disait, donc, avec la canne qui va arriver, ce sera grandiose. Et on l'espère que ce sera grandiose. Mais quand le président de la République a maintenant a pris un décret la fois dernière, avait eu un rallonge de 55 milliards de francs CFA pour terminer... Vous avez tenté d'expliquer cela ? Oui. C'est le responsable du ministère. Oui, j'en arrive. 55 milliards juste pour parachuer, terminer les travaux. Il faut le dire que ça ressemble à un coup dur pour beaucoup de Camerounais. Pas dur parce que l'agence de l'impôt, mais ce sont les impôts du pays. On se pose des questions. N'oublions pas que depuis le début du chantier, il y a eu trop de bruit dans ce chantier-là. On a dû parler d'un sard de ciment qui allait à 19 000, 16 000. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas le problème. Pour l'OMB aussi, on sait que c'était plutôt pour le stade Bapelepé. Non, c'était à l'OMB. L'OMB aussi ? Oui, c'est à l'OMB que je parle. Regardons bien les choses. Quand le président de la République prend 55 milliards de décret, il s'appuie sur le budget de 2020. C'est en clair dans ce qui se passe. On lui présente que le budget s'autorise à prendre le budget. Un décret pour que le MINEPA puisse se prendre de l'argent dehors pour venir. Je ne sais pas pourquoi on se comprenne. Il puisse prendre de l'argent pour venir et terminer les travaux. Mais c'est bien. Il l'a fait. Mais n'oublions pas qu'également, le 25 novembre, lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale défendre le budget de l'État, il a dit clairement que les travaux étaient avancés de l'ordre de 92 % pour le stade Olympe, pour l'hôtel. C'était presque à l'ordre de 50 %. Qu'est-ce que j'oublie encore là ? Ceci. Mais attendez, on se disait qu'il reste très peu à faire. Quand Maguile maintenant vient, parce qu'il y a eu rupture de contrat avec Pichini, rupture de contrat avec Pichini, avec le ministre d'Anceste Moulet-Kombi, on s'est dit, en fonction de ce que le Premier ministre nous a dit à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il ne reste très peu à faire. Et quand Maguile est venu, effectivement, Maguile a dit qu'il avait besoin de 17 milliards pour terminer les travaux. 17 milliards, c'est ce qu'il a dit. On s'est dit, ben voilà, ça va être vite fait, 17 milliards, on ne peut pas crier. Le gap vient de là. Lorsque les gens sont en train de crier, c'est parce que Maguile, au début, a dit qu'il avait besoin de 17 milliards et que le président de la République est venu nous sortir un décret pour 55 milliards. C'est ce gap-là qui fait que les gens commencent à crier, que les gens commencent à se poser des questions. Ce n'est pas qu'on parle pour parler. Et en plus, il faut le dire, Serge, qu'est-ce que des 55 milliards, c'est pour finir seulement le stade Paul-Billard ou c'est pour tout le complexe qui serait là autour. On nous fait comprendre que c'est tout le complexe. Parlons du complexe. Par achèvement du complexe. Du complexe sportif. Je suis d'accord. Parlons du complexe. Laissons le stade de côté qu'il a ses 60 000 places, que ce sera fini. Bon, maintenant, après, le complexe... Pétiné dit que lorsqu'il a le contrat résilier en novembre 2019, il est à 90% pour le stade. Oui. Le stade Paul-Billard. C'est pas le complexe. Oui, puisque l'État a 90%. Oui, puisque le Premier ministre l'a avoué à l'Assemblée laissante devant les députés. Bon, maintenant, je dis par... Alors, l'EMB, c'est le complexe. C'est le complexe. Oui. Il est bien vrai. Vous ne comprenez pas pourquoi 55 milliards, même si c'est le complexe ? Mais, attendez. Pourquoi Magui demandait 17 milliards seulement pour le stade, alors ? Ça, c'est une question. Oui. Donc, les 163 milliards de débat, c'est seulement pour le stade, alors ? Non, le complexe, c'était la conception et la réalisation... Mais alors, quelle... Conception et réalisation du complexe sportif ? Alors, quand Piscini s'en va, Piscini a consommé quel budget ? Quelle est la part du budget que Piscini a consommé ? Piscini, en ce moment, devait dire aux Camerounais ou bien au ministère en charge de cette affaire que voici aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, voici ce que nous avons produit, voilà ce qui reste, et présenter au chef de l'État qui va, lui, qui a la capacité de demander, de faire à l'extérieur, qui demande que, voilà, on a besoin de 20 milliards, de 50 milliards pour parachever, en fonction de ce qui est sur le terrain, de ce que nous constatent sur le terrain. Bon, ce qui, me semble, aujourd'hui n'est pas le cas, personne ne nous le dit pas. Si on nous l'avait dit, on ne serait pas en train de faire des bas sur ce plateau. C'est parce que ce vide-là crée aujourd'hui des pouces, des incertitudes, on ne comprend pas, des pouces sombres et floues qu'on ne comprend pas, et cela suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Et dans le quartier, les gens sont en train de, même celui qui ne s'intéresse pas au sport commence à dire, mais voilà, on a volé. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais le manque de communication, de ne pas éclairer les gens sur ce qu'on fait, peut profondir les gens à dire qu'effectivement, il y a des détournements de fond, ça et là. Voilà la nouvelle problématique. Et ce n'est pas un problème qu'il faut prendre à la légère, je pense. Le CEDA dit 55 milliards, c'est bien. Mais il faudrait donc que sur le terrain, à mon sens, qu'il y ait de l'audit, qu'on dise que, voilà, aujourd'hui, on a, sur le stade, on a consommé tel montant, on est à tel niveau. En ce qui concerne les autres infrastructures autour, que ce soit les terrains de handball, de basketball, piscines, gymnases, etc. Où les 5 étoiles. Où les 5 étoiles. Qu'on dise que, mais voilà, étape par étape, voilà ce qu'on a consommé. Et à ce niveau, on peut comprendre, le Camerounet, l'Amda peut comprendre de quoi il est question. Même si David, on n'est pas obligé de dire au Cameroun, je veux ce qu'on fait pour eux parce que, généralement, ce n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, vous voyez que l'opinion s'est saisie du problème. Mais les députés également, je me pose la question, les députés, lorsqu'ils ont adopté la loi de finances à l'Assemblée nationale en décembre dernier, mais quand ils votaient 55 milliards, ils pensaient à quoi ? Voici le questionnement qu'il faut se poser. Quand c'est la majorité qui a adopté que c'est de la question, quand ils pensaient de 55 milliards en demandant au chef de l'État, puis c'est dans la loi de finances, ils pensaient à quoi ? En le finançant, en votant cette loi-là. Donc, ça, c'est la question que les députés devraient répondre aussi. OK. M. le maire Piccini-Maguil, le maître d'oeuvre qui demande 17 milliards, on accorde finalement 55 milliards pour parachever l'État. Je crois qu'on doit avoir une lecture suffisamment lucide de la situation parce que, excusez-moi pour la parabole, j'ai suivi un débat sur RFI l'autre jour sur la Cosa Nostra italienne. Cosa Nostra. Et la mafia italienne entre février 2020 et février 2021 a 3 000 milliards de dollars dans ses comptes. En plein Covid. On nous explique que ces fonds sont venus du football et du Covid. Et que la mafia italienne s'est arrangée. au niveau du football africain, dans tous les pays qui vont organiser la Coupe d'Afrique jusqu'en 2030, les stades sont déjà en construction. Ils se sont arrangés à avoir le contrôle de la passation des marchés et le contrôle du financement de la construction des stades. au Cameroun, la Cannes et le Chan coûteront en termes d'infrastructures 1 000 milliards 300 millions. Et 1 000 milliards 300 millions qu'on a mis entre les mains d'un groupe d'individus qui gèrent selon les règles de la mafia. c'est-à-dire on présente l'urgence au président de la République pour obtenir le gris à gris. Et vous comprenez qu'une fois qu'on est dans cette logique, il y a de fortes chances qu'il y ait des perditions de fonds. Et c'est ça qui nous arrive au Cameroun. 163 milliards pour construire les grandes infrastructures d'Olembi. Quand Piccini, c'est ça ? Oui, oui. Piccini nous dit qu'au moment où il s'en va, il est à 90% de la construction du stade. du stade. Lui qui est le financier de la construction du stade. Il ne nous dit pas combien il a dépensé et combien il reste disponible pour la suite des travaux. Donc, vous voyez que nous nous risquons de nous retrouver là dans un problème de ménage mafié où le fait que les autres n'aient pas eu accès au liquide que Piccini gérait. Vous savez que le stade a été complètement préfabriqué en Europe. Donc, ici là, on n'a eu accès à rien. Peut donc pousser les gens à aider Piccini à être dehors et reprendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, est-ce que on est sûr que Maguil a fait l'expertise, l'audit nécessaire de ce qu'il faut. Sachant que les fonds étaient les fonds de Piccini et je vous ai donné le stade à 90% réalisé, il a dépensé combien ? Il reste combien ? Il avait 128 milliards parce que la banque nigériane avait, je crois, 28 milliards à dépenser qu'ils ont totalement libérés d'ailleurs et Piccini était aux environs de 113, 125 milliards qu'il devait débloquer. Et ils ont donc utilisé combien ? Avant, le Nigerien était à 24, 24 milliards. Il ne restait donc combien ? Donc, quand Maguil arrive, je crois que tel que les choses ont été conçues par Piccini, on n'avait pas intégré les travaux de voirie, par exemple. Les travaux de voirie. Donc, quand Maguil arrive, il s'est dit terminer de gros oeuvres, il faut 17 milliards, je crois qu'il n'avait pas tenu compte de ce que... Bon, maintenant, on est arrivé, la décision est politique. Il faut que le président, il faut savoir que le président tient à ses infrastructures. Peut-être parce que je ne voudrais pas être devant, ce sera peut-être sa dernière sortie et il voudrait que cette sortie soit honorable et grandiose. Et vous savez, en politique, quand un homme politique commence à faire dans le social, sachez qu'il a quelque chose à vous demander. Soit il voudrait vous demander de lui accorder une nouvelle confiance, soit alors il voudrait vous dire au revoir et en beauté. Et j'espère... Parlons du président du PDPT. Je pense que... C'est la politique qui parle là. de sortir en beauté en dotant le Cameroun. J'ai été de ceux qui ont été très critiques vis-à-vis de lui parce que le football lui a tout donné et pendant longtemps, il a dressé un mur d'indifférence au problème du football au Cameroun. Et c'est ça... Mais il prenait et c'était toujours les footballeurs en exemple, non ? Oui, justement, parce que le football lui a tout donné. Bon, maintenant qu'il a décidé au moment où il va partir, parce que même si Dieu se trompe de calcul, il va finir par partir, il voudrait partir en beauté. Et ce que j'ai souvent appelé le coup d'état scientifique au sein du RDPC, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'individus qui sont cachés dans le RDPC et qui se sont donnés pour mission de ne pas donner l'opportunité à Paul Biya de poser un seul acte que l'histoire pourra retenir après. Pourquoi tous les autres stades n'ont pas posé de problème ? Pourquoi ces stades... On est à côté du palais de l'Université ? Pourquoi c'est le stade qui porte le nom de Paul Biya qui a des problèmes ? C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui sont tapis. C'est-à-dire que tout le monde fonctionne dans la logique de l'après-biya et de positionnement et il ne faut rien lui concéder pour que l'histoire retienne. mais c'est pour ça qu'il va en dépit de tout ça se dire bon si c'est par là que ça va passer ça ne passera pas donner 55 milliards pour que ça finisse et que vous voyez ils n'auront plus rien à inventer après. mais c'est une manœuvre habilement entretenue par des cadres de ce parti qui ont pour ambition une bande d'individus qui ont pour ambition de succéder à la bande d'Abiyah. Ok. Willy Mengé cette situation-là vous diront vous avez commencé par le dire à l'entame vous avez des camarades qui ont parce qu'ils ont osé demander qu'on fasse un peu plus de lumière là-dessus ils se retrouvent en prison. Et il y a les 55 milliards qui sont le fameux débat aujourd'hui porte sur les 55 milliards votre regard sur cette situation nouvelle par rapport au parachèvement des travaux du complexe sportif de l'EB qui a déjà englouti qui commence à engloutir beaucoup de milliards beaucoup de milliards j'ai souvent envie de demander est-ce qu'après les 55 milliards on ne va pas demander autre chose ça va suffire après 50 milliards c'est bon on aura notre complexe sportif les 55 milliards vont nous situer à 218 milliards pour tout ce complexe les Camerounais ont un problème particulier aujourd'hui quand ils comprennent la notion d'infrastructure sous le régime de M. Billard la notion d'infrastructure parce que quand on voit le complexe Olimbé en tant qu'infrastructure il y a un ensemble de clichés qui ressortent c'est comme si vous procédez à une coupe transversale d'une gousse d'oignon il y a un ensemble de strates un ensemble de strates donc quand on évoque l'infrastructure sur M. Billard il y a plusieurs clichés le premier cliché le deuxième le troisième ont déjà été évoqués c'est-à-dire le coût des infrastructures avec le régime en cours vous allez vous rendre compte que partout ailleurs en Afrique ou partout ailleurs dans le monde les infrastructures qui sont pourtant essentielles pour la vie d'une nation quant à l'émancipation des peuples quant à la force de projection même de l'état puisque l'état se représente en termes d'infrastructure l'état n'est pas que la territorialité il se fait représenter par les infrastructures qui sortent du sol donc les infrastructures au Cameroun coûtent nettement plus cher comme si le matériau que nous utilisons venait de masse comme si nous achètes mais il est venu d'Italie même ce n'est pas une raison pour que nous soyons à des coûts qui vont 5 à 6 fois plus que plus que plus que plus que ailleurs par rapport au même format de l'infrastructure en question donc il y a un problème de coûts donc de surcoûts sur les infrastructures et ça anime le débat ça pose le problème de la gouvernance économique sous le régime de monsieur Biya il y a un autre problème avec le stade Olympe il y a un autre bois de pendance c'est la dette n'oublions pas que c'est la dette qui finance ces infrastructures parmi lesquelles le complexe Olympe et le Cameroun est aujourd'hui dans une situation qui pourra nous projeter à un surendettement d'ici 2022 les données sont non seulement de la banque mondiale mais de la caisse autonome d'amortissement qui a donné la lettre que si le croix annuel de notre dette qui est à moins de 1000 milliards par an depuis 2014 continue jusqu'en 2022 on va se retrouver à un niveau de surendettement et vous savez que qui s'endette paie sa place même à la mosquée c'est un vieux proverbe ça veut dire qu'en fait l'état paie de sa souveraineté vis-à-vis de ses créances l'état paie de sa manœuvrabilité sur la place politique nationale internationale donc continuer à s'endetter pour que on fasse des infrastructures un appart du peuple parce qu'on nous présente les infrastructures comme un miroir mais en fait c'est un appart qui lance une tortille dans les ressources publiques donc l'infrastructure au Lembé passe également par l'endettement outre le coût il y a un autre problème qu'il faut comprendre avec ce complexe là aujourd'hui on ne devait pas se retrouver en 2021 en train de débattre d'une infrastructure qui devait être livrée en 2018 juin 2018 voilà parce qu'en fait quand on définit un projet quand l'état pense à un projet il ne pense pas à un projet étant dans un caniveau l'état pense à un projet de manière stratégique c'est à dire il y a une substance de planification dans les projets le projet au Lembé rentre dans le cadre des projets qui avaient déjà été pensés en 2009 avec le DSE sauf qu'en 2014 quand nous avons le mandat de... en septembre 2014 on obtient l'organisation de la coupe en 2016 le projet commence et pour 30 mois les 163 milliards de francs CFA constituent l'essentiel de cette enveloppe en matière financière qui devaient financer tout le complexe c'est à dire le stade de 60 000 places couverts les deux stades annexes l'hôtel de 70 chambres le musée on parlait d'un musée on parlait de piscine olympique on parlait d'un supermarché oui un centre commercial un centre commercial on parlait donc de 163 milliards basket oui oui basket le cours de tennis tout cela c'est ça qu'on est en paix le complexe c'est à dire c'était un projet clé à main en 2018 mais non aujourd'hui le drum secret c'est qu'en 2017 que les travaux commencent justement il faut comprendre la stratégie qu'est-ce qui se passe entre le 30 décembre 2015 lorsque 2014 2015 lorsque le contrat est signé avec Petini et mars 2017 c'est non c'est la stratégie c'est une vieille ruse de cette caste politique composée nous l'on les appelle MSC les kleptocrates c'est à dire kleptos c'est voleur voler c'est prendre sans autorisation c'est à dire quand on gère on projette on attend la dernière minute c'est pour anticiper précipiter pour éviter qu'il y ait des contrôles et tout de suite on gère ce qu'on appelle les avenants dans un projet dont les dérives et les variables et ça fait l'objet d'une urgence devant la table du président de la république qui je sens d'une certaine immobilité parce qu'il faut comprendre que le président lui-même il est en tort on ne peut pas te construire un stade à 2 km tu ne peux pas regarder présider c'est être mobile mais fais confiance quand on préside il y a confiance monsieur Villers doit comprendre que la gouvernance des institutions et la gouvernance de la délégation est une gouvernance qui lui a porté échec c'est cette gouvernance qui a engraissé les couloirs de la corruption parce que si lui-même en définissant un projet en demandant son exécution de temps en temps il ne peut pas contrôler ces gars n'auraient pas eu l'audace de présenter toujours en urgence vous avez suivi tout à l'heure le maire Bidou il a dit le projet porte en plus le nom le stade Paul Biard justement il faut jeter de l'ombre sur son image en fait ça c'est le résultat de ces créatures c'est le même créateur il s'est entouré de créatures c'est un panier à crabe alors s'il faut jeter de l'ombre sur son visage ça c'est ça ça l'engage mais il pourrait peut-être sortir de la gagnante s'il avait été s'il avait présidé j'ai dit il faut présider on préside avec une certaine mobilité on ne peut pas rester sur place sur place attendre tout sur place même quand bien l'opinion crie que attention comme nous on a crié en 2000 attention il y a d'énormes problèmes dans ces projets il y a une corruption il y a un projet d'escroquerie au sommet de l'état à travers ces projets nous avons crié d'autres Camerounes de Toubon ont crié mais il n'a pas été sensible il n'est pas allé là aussi il faut interroger un problème le mutisme parlementaire pourquoi nos parlementaires font demi l'article 14 aligné de la constitution qui leur donne le pouvoir statutaire de contrôler le gouvernement qu'est-ce qu'ils font pour que Jean-Michel Nietzsche un des éléments que nous avons certains députés sur 180 il est le seul sauf que c'est le seul qui essaie de mettre ses résonances que font les autres ce sont les parlementaires de surface les parlementaires d'accompagnement mais ils ont écrit l'autre jour ils ont répondu aux parlementaires américains non ça c'est la dissuasion comment ça la dissuasion pourquoi en fait on ne les attendait pas en réaction on les attendait en action sur la crise du noso c'est-à-dire le parlement camerou ne devait briller par son expression par son implication dans cette crise comme les autres crises comme cette crise de dette comme cette crise de non-exécution des infrastructures et des projets le parlement ne devait pas briller par le mutisme on se demande qu'à quoi c'est l'article 14 de la conscience de la république l'action contre l'action gouvernement c'est pour quand alors que le parlement peut outre le contrôle de l'action gouvernementale initier des enquêtes parlementaires sur des sujets qui interpellent l'intérêt général comme ce complexe d'Olembé qui va engoutir 55 autres milliards 1 milliard en première touche c'est 50 kilos de baie de 10 000 il faut ajouter 55 milliards 1000 milliards 55 fois alors que 163 avec 1000 millions 55 fois alors que 163 avaient déjà été engoutis alors aujourd'hui regardons les explications de ceux qui veulent nous faire croire que Pichini a utilisé 113 milliards alors qu'il déclare avoir exécuté le complexe à partir de 20% non le stade le stade Pichini parle du stade le stade nous allons donc d'incohérence à incohérence parce qu'en fait on ne peut pas utiliser 113 milliards uniquement pour le stade oui alors qu'il y a le complexe doit absorber 163 milliards ça c'est de 1 de 2 on ne peut pas déclarer avoir utilisé 113 milliards ayant effectué 93% des travaux je dis que rationnellement il y a des incompatibilités d'où la nécessité aujourd'hui pour le président de la république de commettre un audit de commettre un audit qui va jeter la lumière sur cette histoire qui va ouvrir la voie de Pandore sur l'ensemble l'ensemble des réseaux des réseaux mafieux auxquels M.Bidou M.Bidou il y a problématiques sur la table qu'est-ce qui a d'abord fait que le chantier accuse 15 mois de retard entre le 30 décembre 2015 et mars 2017 nous sommes dans un pays les gens créent l'urgence pour siphonner les budgets dans l'urgence il y a tellement il l'a expliqué tout à l'heure dans l'urgence on peut tout faire c'est tous les travaux chez nous c'est l'urgence que les gens qu'entretiennent on ne fait rien on attend on attend que le délai s'approche on exécute et dans la précipitation on fait des choses rapidement on bat qu'on ne finit pas regardez bien le palais des sports c'est pas terminé si le plan vous regardez regardez les oeuvres chez nous le palais des sports de Warden ? bien sûr aux abords on met les fleurs par-ci par-là le plan que nous avions regardez les salles annexes numéro 2 les toitures ne sont pas finies et pourquoi ? parce que de nuit on était en train de travailler je l'ai vu on travaille de nuit vous vous posez des questions alors qu'on savait qu'on avait les travaux en avance donc le problème de fond sur la question que je pose c'est qu'il faut se demander pourquoi Pichini s'en va et qu'on appelle Maguil ça veut dire que Pichini qui avait au début dit que je vais aller chez moi préfabriquer des dalettes et venir faire le sardar ils sont attendus avec l'autre pays mais attendez quand il s'en va ça veut dire qu'il y a un sérieux problème quand Maguil arrive Maguil dit que non écoutez si Pichini ne pouvait pas financer lui-même terminer ce qu'il vous demandait je suis en mesure de le faire c'est ce qu'on nous a dit c'est ce que Maguil le responsable Maguil a dit écoutez je peux financer Maguil va financer de l'ordre de 17 milliards pour parachever les travaux il l'a dit et maintenant lorsqu'il commence d'après ce que les gens tournent enfin au Cameroun on entend tout et on ne comprend rien finalement il paraît que Pichini a commencé à faire une campagne de boycott sur la place internationale et que à se plaindre que les Camerouns ne sont pas sérieux et que Maguil n'a pas pu finalement obtenir l'argent qu'il voulait sur la place financière internationale c'est ce qu'on apprend mais qui va croire à cela on donne de l'argent parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ces fonds alors dans cette question posons-nous la question nous avons le stade Paul Biya c'est bien nous avons les infrastructures qu'on souhaite ça doit être créé un peu de développement entre le fond du MF à Famba je crois à côté c'est bien mais ça n'arrive pas mais même si on avait fini le stade Paul Biya qu'est-ce que le Cameroun gagne en fin de compte dans ce projet il faut qu'on commence à penser économie c'est ce que nous faisons les gros stades oui on va nous respecter c'est le stade le plus cher d'Afrique c'est beau c'est bien je suis d'accord qu'on nous a des infrastructures pour ça même si à notre époque on était plus jeunes on jouait dans les champs des patates même si on avait le fond c'est pas possible maintenant qu'est-ce qu'on gagne vous avez investi 217 milliards de francs CFA comment vous faites pour un retour sur fond voici le questionnement qu'on devrait se poser ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné cadeau il faudrait que l'état du Cameroun rembourse s'il vous plaît et avec intérêt ce n'est pas qu'on vient vous donner parce qu'on a pitié de vous c'est un besoin et c'est la cause nationale c'est pourquoi je suis au plateau aujourd'hui nous en parlons parce que c'est à nous à nos enfants ou à d'autres générations de venir travailler climer de venir suer cravacher pour rembourser cet argent avec cet intérêt là quand même ceux qui ont rempli cet argent ne seront pas là le service public continue le Cameroun continue le Cameroun restera c'est pour ça qu'on réfléchit à ça donc pour moi Serge si nous prenons ce problème là de quelque bout que ce soit que ce soit par la tête ou par la queue on arrive toujours à la déception on se pose des questions bon est-ce qu'il faudrait la question que je suis posée est-ce qu'il faudrait que le Cameroun aujourd'hui fasse l'audit mais le but on est déjà en train de demander de l'argent pour consommer là le délit à quel moment s'il fallait le faire il fallait d'abord commencer par faire l'audit avant même de savoir combien on en avait besoin pour parachever les travaux mais déjà nous avons déjà pris de l'argent c'est nous maintenant ce n'est pas le gouvernement c'est le Cameroun on a déjà pris de l'argent maintenant les 55 milliards certainement qu'on va l'avoir on ne va pas refuser au Cameroun mais combien maintenant on va l'investir comment c'est ça que nous voulons que maintenant ceux qui sont en charge de la consommation de ce budget puissent communiquer et dire aux gens voici les 55 milliards que l'Etat a donné c'est tellement que les Camerouns vont oublier les 163 milliards on ne sait pas comment on a dépensé ces 133 milliards il a parlé tout à l'heure de la costronosa en Italie mais c'est un problème dans les pays ceux qui entretiennent la confusion ils sont néblus dans ce qu'ils font c'est un grave danger pour la paix sociale que les gens se retrouvent avec des milliards subitement vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas en faire qu'ils ont beaucoup d'argent ils font quoi avec ces milliards-là vont-ils investir c'est autant de problèmes donc c'est ça que j'avais dit qu'on a placé les charrues avant les bœufs parce que le chef de l'Etat a déjà autorisé au Minipap de prendre de l'argent sur la place publique sur la place internationale il va prendre cet argent mais non quand il aura terminé certainement et obligatoirement il faudra qu'il y ait de l'audit j'ai dit au début qu'on disait que le sard de ciment coûtait à Olympe 17 000 16 000 on nous a dit que le sard le camion de gravier coûtait 700 000 nous entendions nous ne sommes pas au stade mais écoutez ces rumeurs-là parfois par des gens qui sont sur le stade vous entendez vous dites mais ça c'est pour on est en train de blâmer de salir la réputation des gens peut-être mais en bout de compte ce qui s'est posé au début on écoutait on disait que c'est la rumeur des camerounais à la fin au moment où on est en train de terminer le chantier on revient toujours avec les rumeurs des camerounais ça fait de trop et puis ce n'est pas seulement le problème en interne la répercussion de l'image du pays sur la place mondiale qu'est-ce qu'on voit comme image bon on va faire une canne certainement brillante mais avec quel gâchis en termes de représentation du visage de notre pays à l'extérieur quelle représentation c'est ça que je demande même si on remportait cette canne avec tout ce qu'on dit là je crois que personne ne sort de là grandit donc pour moi c'est de lancer le mot au chef de l'état même si on n'a pas fait l'audit maintenant mais il faudrait obligatoirement certainement que lorsque Noa terminait avec la construction des stades avec Maguil qu'on en arrive à faire l'audit pour qu'on soit question sur l'affaire voilà vous dites que l'audit ce sera après le stade mais monsieur le maire moi je vous pose la question de savoir est-ce que les parlementaires ne devraient pas se saisir du cas ou l'EB dont on parle au Siond je crois que monsieur Mengue l'a rappelé tout à l'heure il y a l'article 14 de la constitution qui fixe les missions régaliennes des parlementaires c'est-à-dire le contrôle systématique et permanent de l'action gouvernementale comment assimilez-vous comment interprétez-vous leur attitude jusqu'à présent de toutes les façons vous savez on va encore dire que je parle mal de mon ancien parti vous savez que l'assemblée nationale le RDPC a une majorité obèse qui pourrait ne pas laisser aucune possibilité d'expression à qui que ce soit mais il faut s'appeler peut-être Nietzsche même si de temps en temps il a fait un peu trop mais il faut une multitude de Nietzsche dans cette assemblée pour que le président prenne le pouls réel de ce qui se passe dans la république en diligentant des enquêtes parlementaires et vous savez les enquêtes parlementaires ont ceci de particulier c'est que chaque fois que les députés ont tiré la sonnette chaque fois qu'une enquête parlementaire a été organisée des têtes sont tombées parce que les déclarations se sont avérées être vraies de toutes les façons ce n'est un secret pour personne il y a eu peut-être de l'exagération dans la dénonciation de la gabégie orchestrée mais on peut quand même dire avec certitude qu'il y a eu gabégie dans la gestion parce que on nous a présenté dans les médias des factures des factures d'achat de sable camion de sable qui coûte 160 000 à 700 000 francs nous nous avons fait comprendre que c'est la mercuriale la vendant le marché plus que monsieur le maire c'est pas la mercuriale là-bas non la mercuriale ne peut pas être à 700 000 oui sinon de toutes les façons comme on vous l'a dit on ne vous le dira pas en termes beaucoup plus clairs parce que ça peut nous valoir ce que ça va nous valoir mais ce qui est sûr c'est que le démarrage tardif des travaux avait pour un seul objectif d'amener le président de la république agit dans l'urgence de comprendre qu'il y a urgence et qu'il y a péril dans la demeure si les travaux ne commencent pas et d'actionner sur le levier du gré à gré ça s'est fait au niveau du foot ça s'est fait au niveau du covid vous savez que le Sénat met hors jeu dans le l'approvisionnement et dans le le magasinage des produits donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit mais la manœuvre a été la même pour que le président agisse en urgence et qu'il se retrouve devant ce qu'on appelle généralement un fait accompli qu'est-ce que je fais j'arrête tout ou alors je parachève entre le parachèvement et l'arrêt le choix me semble être clair le président a fait le choix du parachèvement et on peut lui souhaiter que bonne chance mais on appelle quand même nos parlementaires ils n'aident pas le président fût-il du RDPC ils n'aident pas le président ils doivent être capables de dire au président que ceux des nôtres qui ont la responsabilité d'organiser sur le plan administratif sont en train de pécher ce n'est pas une trahison vous aurez aidé le président en lui disant que la situation est grave vous aurez aidé le président en lui disant de vive voix que vous ne pouvez pas être président du comité d'organisation internationale d'une compétition comme celle-là et on construit des stades qui portent votre nom vous êtes à un kilomètre à vol d'oiseau et vous n'avez jamais mis les pieds là-bas les Camerounais ont besoin c'est pour ça que j'ai dit que le mot mobilité mobilité utilisé par Willy Mungue Willy Mungue est approprié les Camerounais ont soif de voir leur président mobile présent actif sur des choses qui les concernent et qui les divisent au plus d'importance capitale donc ni sur la canne dont il fait il joue son vatou il n'est pas présent au nozo il n'est pas présent à tel endroit il n'est pas présent on finit comme Saint-Éloi à penser que le président aurait perdu la maîtrise or il doit nous envoyer des signaux forts pas seulement la nomination des ambassadeurs ça c'est des choses il n'a pas des délégations que tout le monde peut faire et on nous fait croire que c'est lui qu'il nous envoie poser des actes des actes de souveraineté que seul un chef d'état peut poser ce sera bien parce que ça va nous rassurer et ça va nous apaiser voilà on a obtenu l'organisation de cette coupe d'Afrique je l'ai rappelé en 2014 soit 42 ans après que nous ayons organisé la 8ème coupe ici en 2012 et comme a dit Saint-Éloi Bidou le président voulait laisser il veut laisser quelque chose à la jeunesse cambronaise vous savez des complexes il y a Japoma il y a Olembe deux complexes on a longtemps reproché cela au président on va gagner chez les autres nous n'avons pas l'infrastructure digne d'un pays d'un grand pays de football que le Cameroun comment comprendre donc aujourd'hui qu'on fasse un procès sur sa volonté de mettre de laisser aux Camerounais des infrastructures comme celle-là il faut comprendre comme vous l'avez dit que le Cameroun est un grand pays de football le Cameroun est ce pays africain qui a permis à l'Afrique d'accéder pour la première fois au stade des cadres de finale de la coupe du monde ça c'était en 1904-2010 le Cameroun a quand même s'introffé de la coupe d'Afrique des nations le Cameroun a produit des légendes du football à l'image d'Albert Auger Mila Patrick Mouma ainsi de suite le Cameroun en fait il y a belle durette aurait pu se doter des infrastructures sportives avant même de solliciter l'organisation d'une coupe d'Afrique les nations dit mieux voter que jamais bon étant donné qu'il y a déjà eu la volonté de manifester cette action il a bien fallu que toutes les batteries soient mises en marche pour qu'on vous savez quand vous parlez de volonté à côté de volonté il y a l'action on ne peut pas parler de volonté sans action la volonté se manifeste par l'action ce n'est pas nous qui devons imaginer si monsieur voulait vraiment que le Cameroun soit doté des belles infrastructures et que le Cameroun organise une fête de football de sang vivant il faut que cela se manifeste ça se manifeste par les actions nous disons que c'est depuis 2014 c'est depuis 2014 nous avons eu 5 ans 2014-2019 c'est 5 ans nous avons eu 5 ans pour préparer cette coupe d'Afrique des nations 5 bonnes années il fallait juste 2 ou 3 stades de construire et le reste devait être réhabilité il fallait juste le faire et nous disons 5 ans l'Etat a mobilisé plus de 1200 milliards il y a eu des créanciers nationaux et des créanciers internationaux il y a des états qui se sont engagés dans ce challenge là qui aujourd'hui qui se sont qui se sont en fait qui ont perdu parce que les élections ne sont pas été respectées vous dites 2 ou 3 stades de réhabilité donc vous dites qu'il fallait juste réhabiliter Amadouaïdjo ne pas construire le complexe réhabiliter la réunification à Douara il y avait l'opération de réhabilitation mais aussi l'opération de construction de nouveaux stades sous le format de Japoma et de l'Embé dont nous parlons aujourd'hui donc il y avait la réhabilitation et la construction des stades sauf que ce n'est pas tous les 6 stades qu'il fallait construire il y avait déjà certains qui avaient été construits donc nous disons qu'en fait ce débat-là n'était pas un débat de 2014 c'était un débat d'avant il fallait doter le Cameroun de ses infrastructures sportives bien avant parce que c'est un pays qui mérite et comprenons que le football le football c'est aujourd'hui au niveau du Cameroun quand même un secteur qui fait rêver la jeunesse c'est un secteur qui construit une rampe de lancement pour la jeunesse porteur de talent ainsi de suite donc sortir de là sortir de là avec des polémiques sortir de là avec les débats sortir de là avec une non-concrétisation serait vraiment un gros échec de plus pour M. Biya 38 ou 40 ans après il a la nécessité il a de l'urgence pour lui de faire sauver son discours de on appelle ça comment rigueur et moralisation c'est-à-dire il doit nous prouver aujourd'hui que ce n'était pas un plagiat en 82 qu'un part de rigueur et de moralisation que c'était une idée venue de lui-même qu'il doit défendre en jetant la clarté et la transparence dans la gouvernance macroéconomique la planification des projets ainsi de suite pourquoi et cela pourquoi c'est passé là un déficit il ne préside pas M. Biya ne préside pas où est-ce qu'on augmentait l'âge du président dans tout ça s'il se sent fatigué il cède la place le repos fait partie aussi des étapes d'un homme dans la vie le repos fait partie de la carrière d'un homme s'il est fatigué qu'il cède la place que de laisser le pays à l'abandon entre le manque de vautours la phrase de lui la retraite n'est pas une sanction elle la mérite voilà la retraite n'est pas ni une sanction mais un mérite il pourrait mériter d'une bonne retraite entre une fondation Polvia où on ira le consulter en bon métal c'est aussi un honneur je dis qu'il laisse le pays à ceux qui veulent gouverner et qui ne vont pas accepter d'entretenir ce genre de flou je dis nous sommes gravement endettés nous allons payer parce que le gouvernement s'engage à l'état et l'état c'est nous et les générations à venir et nous allons devoir payer pourquoi ces 55 milliards si nous sommes dans la logique de l'endettement alors qu'on a aussi s'endetté pour rallonger le traitement salarial des magistrats des médecins ou des enseignants qui souffrent aujourd'hui pourtant ils entretiennent un secteur essentiel un magistrat avec ses homouns il n'a rien or il doit dire la justice avec une bonne conscience le saignan de la craie il gagne combien rien qu'on ait d'endetté 100 milliards pour un meilleur traitement salarial de certains agents publics cela pourrait aussi être une façon de redistribuer la fortune et la manne publique voilà le pôle d'assises sur cette situation qu'est-ce qu'il y a à lui de faire dans l'urgence il a dit vous avez dit qu'il faut il y a un déficit de communication si on communique davantage est-ce que ça pourra amener les Camerounais à penser à enlever cette idée de gabégie j'ai suivi un grand militant du RDPC cette semaine qui dit que ça peut pousser les gens dans la rue il ne le disait pas en blaguant je crois vous savez quand un homme a faim il comprend qu'on est en train de il n'arrive pas à avoir son petit bout de pain de la journée et qu'il comprend qu'on a volé 50 milliards il pense qu'on est en train de blaguer sur son crâne vous voyez donc je pense que dans cette affaire il faudrait que ceux qui gèrent la fortune publique dans le complexe concernant le complexe d'Olembé reviennent à l'autodore si et commencent à dire à expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'ils sont en train de gérer leur fortune publique il ne faut pas que parce que je dis parfois l'autre te dit que tu acceptes ça pourquoi je peux pas accepter ça mon mari ne peut pas me faire ça ça te donne un con quand il revient le soir vous voyez c'est ça les amis ils ne donnent pas moi j'avais affaire à une dame à côté de moi pourquoi tu fais ça pourquoi pas donc j'avais une grande coupure quand j'allais vers elle quand j'allais là elle est là c'est grâce à elle que je suis dans mon mariage le divorce ce n'est toujours pas la solution c'est un peu qu'on fuit ses problèmes si par exemple vous vous retrouvez dans un quartier que vous avez un voisin qui vous nuit vous allez déménager déménager aller dans un autre quartier vous allez toujours trouver je vous dis encore que il est inacceptable pour moi de prendre un enfant j'appelle enfant un gars de 18 19 20 25 ans non ça ne me mérite pas moi j'ai vécu un mariage avec un homme qui avait la proximité de mon âge on a vécu ensemble on a cheminé ensemble j'aimerais encore qu'à la fin je ne voulais pas avoir de coup de rein parce que je veux chercher les jeunes non le coup de rein on a pas mal les coups de rein je n'ai t'es t'es t'es